Bonjour Ricardo Fabiani, quel rôle ont joué les conditions socio-économiques dans le déclenchement du mouvement de contestation en Algérie ? Sûrement on peut dire que la dégradation des conditions socio-économiques en Algérie a été un des facteurs principaux dans le déclenchement de la révolution. Notamment on pourrait dire en fait que c'était l'incapacité du régime algérien, du système algérien sous-bouteflique d'aller au-delà de la simple redistribution de la rente pétrolière parmi les divers, les plusieurs clans et factions du régime et réseau clientéliste qui a en fait poussé beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes en général en Algérie à protester à cause d'un manque de développement économique qu'au-delà donc de la simple redistribution à l'intérieur d'un système de welfare d'état social, qui était donc une des principales faillites, un principal échec de l'état algérien. Maintenant donc on est en train d'observer un changement dans le système politique algérien, une tentative de s'éloigner de ce système de pluralisme si on veut, du clientélisme concurrentiel en Algérie qui n'a pas réussi donc à délivrer ce genre de développement économique. mais personne n'a vraiment une réponse ou une stratégie pour ce problème, il y a donc un débat à l'intérieur du mouvement de protestation mais même aussi à l'intérieur du régime algérien. Il n'y a pas vraiment de réponse à ce moment-là pour ce qui concerne donc le problème du développement économique en Algérie.